C'est où l'after est là comme tous les soirs sur RMC jusqu'à minuit et bonjour à toi qui nous écoutes en podcast. On est ensemble bien sûr jusqu'à minuit et demi. Je vous rectifie pendant toute la durée de l'Euro la libre antenne dans la foulée vous savez avec Nico Villas notamment jusqu'à 1h30 du matin. Julien Cardard sera là également avec ce soir autour de la table Florent Gautreau. Salut Flo. Salut à tous. Avec le Michel Simès à peu près. Monsieur Daniel Riolo est avec nous. Bonsoir Daniel. Bonsoir les amis. Plutôt docteur Maboul. Docteur Maboul pas mal aussi. Depuis le début on était un peu... Et c'est d'autant plus docteur Maboul que maintenant Mbappé va jouer. Alors justement. Il peut en fait 100%. C'est pareil toi. Il peut. Ecoute si je joue demain soir je ferme le cabinet. J'arrête cette carrière. Ne dis pas ça parce que ta carrière qui aura duré 10 jours c'est fort possible. C'est une carrière de médecin c'est compliqué c'est beaucoup d'études quand même. 7 ans d'études 10 jours de carrière. Moi j'ai tenté une impro tu vois. J'ai tenté l'impro. En même temps on était en déplacement quand on a ouvert le cabinet. Je peux le fermer à Grenoble demain soir. Tu l'as fait à distance. On peut loin. Demain minuit, demain 23h et pas de faire. A distance sans radio, sans aucun support, sans rien voir. Si si il y avait des photos. Il y avait des photos. Il y avait des photos. Mais c'est pas les radios les photos. Non il y avait des photos. Bon en tout cas les gars. Tiens avant qu'on parle des matchs de la journée. Composition probable des bleus qui te vient de tomber. Envoyé par la cellule équipe de France à Paderborn quand de base des bleus. Mike Meignan dans le but. Koundé, Ufamecano, Saliba, Theo Hernandez. Kanté, Rabiot, Griezmann, Dembélé, Giroud, Thuram. Bah je crois qu'il jouait Mbappé. Composition probable. Toi t'as dit que c'était foutu pour Mbappé jusqu'à la fin de l'Euro quasiment. Non non non. J'exagère évidemment. Pas abusé non plus. Alors messieurs, ce soir on va débriefer Espagne, Italie avec Fredo qui est ici. Bonsoir Fredo. Hola chicos. Victoire de l'Espagne. Et avec Johan Crochet. Bonsoir Johan. Bonsoir tout le monde. Bonsoir beaucoup moins énergiques j'ai l'impression sur ma gauche. Bah oui, pour le coup. L'Angleterre est en colère également. L'Angleterre n'en peut plus de Gareth Sosgate et pas uniquement Julien Laurence. Pluie vague de critiques contre le sélectionneur anglais. Comment est-ce possible de faire aussi peu avec une telle escouade ? Julien Laurence sera avec nous pour appuyer ses propos et ses critiques bien sûr après le nul des anglais face au Danemark. Et puis on parlera rapidement aussi du nul entre la Serbie et la Slovénie. L'équipe de France vient sur au programme. Veille de match face aux Pays-Bas. On parlera de Kien Mbappé. On écoutera le sélectionneur Didier Deschamps. Maintenant, on évoquera cette composition probable ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pierre Rondeau, notre spécialiste question éco, football sera avec nous. Il a suivi les auditions aujourd'hui des dirigeants de CVC au Sénat. Il a notamment été question du salaire de Vincent Labrune. Qui le paye ? Comment ? Quelle part ? On vous en dit plus après minuit avec une séquence lunaire. Voilà comment on peut la qualifier. Ce sera après minuit. Vous nous appelez au 32 16. Incroyable. Le hashtag RMC Live sur Twitter, bien sûr. L'application RMC Sport Direct Studio. Et nous sommes, vous le savez, en direct sur la chaîne YouTube de l'After. Arrobase After-Foot. Pour nous voir, vous abonner, commenter dans le chat. C'est parti ! Jingle 3 points. L'important, c'est l'essentiel. L'important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel. Il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui. Évidemment, c'est la magnifique impression laissée par l'Espagne ce soir. Je pense que quand on aime le foot, c'est un régal de voir une équipe jouer aussi bien. La deuxième, c'est peut-être un débat perso, mais c'est quand même assez frappant quand on connaît l'histoire et la culture de ce pays en tournoi. Je pense que j'ai vu peut-être le pire match de l'histoire. Je pense qu'en tournoi, je n'ai jamais raté un match de cette sélection. Je n'ai jamais vu l'Italie aussi faible de toute ma vie. Donc, voilà, c'est quand même un choc quand tu sais la culture, l'histoire de cette sélection. Et le troisième point, c'est l'Angleterre parce que ça va faire débat, évidemment. Et moi, je veux bien taper sur Southgate, mais évidemment, il est dur à défendre parce qu'on sait tous qu'il est mauvais. Mais à un moment, il va falloir quand même que les joueurs anglais se regardent dans une glace aussi. Parce que l'implication, ce que tu fais sur le terrain, ok, un minimum, l'entraîneur, il est responsable. Mais toi, tu cours aussi, tu as le droit d'être un petit peu responsable. Et les joueurs anglais, franchement, m'ont fait de la peine cet après-midi. Julien sera avec nous à partir de 23h30. Flo. Je n'ai pas trois points radicalement différents. L'Espagne, merveilleuse. Je dirais qu'à part le côté collectif que j'aime beaucoup, il y a quand même des individualités dingues. Fabien Ruiz fait un début d'Euro incroyable. Nico Williams aussi. Pedri, même s'il n'a pas été efficace, aussi. Ça fait beaucoup de bons joueurs. Pour moi, c'est vraiment l'équipe qui se détache, même par rapport à l'Allemagne. C'est l'équipe qui se détache depuis le début de cet Euro pour plein de raisons. La honte pour l'Italie. Moi, c'est vrai que j'ai un peu ressenti ça. L'humiliation, les hollets à un moment donné dans le public. Huit arrêts pour donner hommage, je crois, dans ce match. Et puis l'Angleterre, effectivement. Alors moi, je reste quand même sur ce qu'avait dit Julien Laurence. Ce qui est incroyable, c'est que dès que l'Angleterre marque, elle s'arrête de jouer. Et aujourd'hui, comme elle a marqué tôt, elle s'est arrêtée de jouer très tôt. Et comme disait Trust à l'époque, qui était mon premier groupe phare, Angleterre, Angleterre, Thatcher te coûte cher, disait Trust. Et bien là, c'est Angleterre, Angleterre, Southgate te coûte cher. Magnifique, bien préparé. C'est trois points très préparés de Flo Gautreau. On va les développer, ceux de Daniel également, jusqu'à minuit et demi, bien sûr. Espagne croit 6-1-0, Calafiori. Donc, encore un but contre son camp. Je crois que c'est le cinquième depuis le début de l'Euro. Sixième. Même, sixième depuis le début de l'Euro. Dès la cinquante-cinquième minute de jeu, je le disais, en préambule, l'Espagne est déjà qualifiée. Assurée aussi, c'est important de terminer premier. Premier, elle jouera dimanche prochain, dans dix jours, contre un troisième de groupe. Enfin, contre un des meilleurs troisièmes. Donc, c'est la possibilité de faire tourner. Ben oui, un petit soir, ça va tourner, bien sûr. Quand tu vois Fabien de Ruiz qui termine avec des crampes, il a besoin d'aménager. Et de toute façon, Rodri, je crois, suspendu. Il est suspendu. Et de toute façon, Rodri avait commencé cet Euro en disant, je termine crevé de la saison. Donc, voilà. Moi, je ne m'attendais pas à ça, quand même. Je ne m'attendais pas à ça, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre au sein de cette équipe. Tous les gens, les collègues espagnols qui sont au cœur de la sélection rapportent qu'il y a un truc qui est en train de se passer entre les jeunes et les cadres et les vieux, entre un sélectionneur qui a cette intelligence, Luis de la Fuente, d'être très peu interventionniste, d'être un peu chiant, on en parlait avec Flo Germain, un peu chiant en conférence de presse. C'est le très tiède. C'est le très tiède, mais c'est-à-dire que, voilà, tu as des joueurs, quand tu vois, je l'ai souvent évoqué, mais Karl Barral, symbole du Real, le vieux symbole du Real, et le jeune espoir du Barça, comme l'ami Niamal, comment ils s'entendent, comment ils s'ébrent les buts ensemble. Tu vois, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc, l'Espagne commence à rêver. Je vois, le titre de Haas ce soir, c'est Espanyes Pulo Arte. C'est une expression qui veut dire c'est de l'art pur, en fait. Excuse-moi s'ils ne se mettent pas à rêver là. Bien sûr. Le premier match, c'est le deuxième match. Non, mais c'est surtout ce soir, parce que c'est l'Italie. Et ce que je disais au début de la retransmission, c'est que s'il y a un grand pays qui est respecté pour le foot en Espagne, c'est l'Italie. Donc pour eux, battre l'Italie, c'est quand même quelque chose. Surtout, c'est la manière... Tu ne les as pas battus, tu les as surclassés. Bien sûr. C'est le manque d'efficacité. La chose qui fera mal à l'Espagne. L'efficacité, parce qu'il y a cette occasion énorme. C'est un problème qu'ils ont eu souvent ces dernières années, où tu te dis, s'ils mettent tout dedans, ils mettent des raclées à tout le monde. Même à la dernière Coupe du Monde, ils étaient moins efficaces. C'est ce qu'ils ont fait très cher. Mais là, c'est le seul mai ce soir. C'est beaucoup d'occasions. Maintenant, il y a des équipes qui pourront emmerder l'Espagne beaucoup plus que l'Italie. C'est des équipes qui seront capables de mettre une dimension athlétique. Exemple à France. Exemple à France. Exactement. Moi, j'ai pensé à ça tout le match. Je me suis dit que Yamal et William sont des joueurs excellents. Mais face à des latéraux et à la dimension athlétique que peut proposer la France dans le tournoi de ce genre, eux peuvent les emmerder. Assurément. Après, si ça commence parce que l'Espagne, dans les cinq premières minutes, transforme une ocase, ils rendent le match compliqué parce que la France doit sortir. Pas partout, Daniel. C'est-à-dire que, dans la compo de l'équipe de France et la défense, j'aurais plus confiance dans un Théo que dans un Koundé pour aller mettre sa pression. En ce sens, il faudra voir. On n'en est pas là. S'il y a une compo, ce sera important de voir qui tu mets dans ces cas-là. Mais bon, effectivement, t'as raison. On a une dimension athlétique. Ils seront capables de mettre une dimension athlétique qui emmerdera une équipe technique comme l'Espagne. Ça, c'est certain. Mais ce qui est assez... Juste par rapport à ce début d'Euro, ce qui m'a frappé sur les matchs et les tendances qu'on avait, c'est que j'ai l'impression que les tendances se confirment. C'est-à-dire que le premier match de l'Angleterre n'était pas bon, le premier match de l'Italie n'était pas bon, si je résume rapidement. Et les équipes qui ont été bonnes, le soir encore plus, l'Espagne était bonne, l'Allemagne était bonne. Et c'est assez marrant de voir... Yohan n'est pas d'accord avec toi sur le résultat. Après, il y a des données objectives. Les données objectives, c'est quand tu prends les bons joueurs italiens, tu regardes où est-ce qu'ils jouent. Oui, mais tu vois, la réaction dont tu parles, même quand je vois ce qu'a fait Di Lorenzo, tu vois, qui reculait, qui reculait parce qu'il ne voulait pas se faire dribler. Ils avaient peur. Les deux latéraux ont eu peur parce que ce soir, je vois Di Marco qui n'est pas le meilleur des défenseurs, mais ne serait-ce qu'en... Par ses qualités de contre-attaquant et sa capacité à jouer haut, ils pouvaient au moins essayer de le faire reculer. Ils se sont mis bas dès le début et ils sont incapables de faire ça. Ils sont incapables. Il n'y a plus cette culture en Italie où tu pouvais subir pendant des minutes entières parce que tu savais défendre et surtout, tu savais garder un ballon. Là, tu ne savais même pas le garder. Tu le prenais, tu mettais une sacoche devant, ça revenait comme un boomerang immédiatement. C'est pour ça que je te dis qu'en niveau d'équipe, vraiment, c'est un choc quand tu suis cette sélection depuis toujours. Le niveau qu'elle a proposé, je n'ai jamais vu ça parce que même quand elle est dominée, elle sait faire, de défendre, elle sait casser un rythme, elle a une culture de la compétition. Là, c'est plus que surclassé. C'est complètement simple. La première intervention de Nye Simon où il doit prendre un ballon et encore, c'est tout simple. Sur un corner, c'est la 86e minute. Et la première frappe, elle vient très tard, celle de Chiesa. Oui, exactement. Même constat que Daniel, tu n'as jamais vu ça en la compétition ? On a échangé juste avant qu'on prenne l'antenne sur l'after. Pour moi, la seule comparaison que je peux faire, c'est difficile parce qu'il faut regarder la qualité de l'adversaire, il y a plein de choses à regarder, mais moi, l'Italie 2010, sur l'ensemble de la compétition, je n'ai jamais vu une équipe aussi faible sur toute une compétition. L'Italie 2010, le match nul contre la Nouvelle-Zélande, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un délire total. Et évidemment que tu avais un peu plus d'occasion, mais en même temps, la Nouvelle-Zélande, ce n'est pas l'espace d'aujourd'hui non plus. C'est une des pires, sans doute, je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu es surpris ou pas ? Est-ce que tu es surpris ? Non, mais depuis le début de l'Euro, qu'est-ce que je vous raconte ? C'est que je vous dis que je ne suis pas confiant avec cette sélection. Il ne faut pas être fort, comme une équipe qui doit dominer le jeu. Si elle ne parvient pas à avoir le ballon et à faire le match à sa main, avec un rythme qui n'est pas le rythme des plus grandes sélections, voire même, on peut le comparer avec les plus grands championnats, elle est très en difficulté. Ce soir, il y a un truc qui m'agace, ce n'est pas de subir, parce que tu peux rencontrer un adversaire qui est beaucoup plus fort que toi et il n'y a pas de problème. C'est l'histoire des grandes victoires. Mais c'est déjà arrivé à l'Italie de ne pas avoir des bonnes équipes, mais le caractère. Et même de perdre et de perdre contre des grosses équipes, il n'y a pas de problème. Là, tu n'as pas de caractère. Même au-delà du caractère, mais c'est un peu corrélé, tu as raison, c'est que même Mancini, par exemple, il y a des matchs où ils ont été en difficulté. Si vous prenez le match contre l'Espagne, la demi-finale de la dernière euro, ils sont moins bons dans le jeu. C'est quand même toi qui marques en premier et après, c'est vrai que tu subis toute la deuxième victoire. Il y a une différence, c'est que tous les ballons que tu récupères, tu les exploites correctement. Et même des occasions où tu étais très très loin du but adverse, parce que là, ce soir, ils font 90 minutes à 70 mètres du but adverse. Même contre des équipes plus fortes où tu étais dans cette configuration-là, tu avais la qualité technique pour sortir et le volume de course des joueurs qui accompagnent la sortie. En 2016, Marco Verratin n'est plus là, il était là en 2021. Ce n'est pas le joueur pour ça. Pour sortir les ballons proprement ? Si, mais pour accompagner surtout. Accompagner, non. Pitié, restons sérieux. En 2016, l'équipe, elle n'est pas beaucoup plus forte. Ah, mais même nettement moins forte. Sauf qu'ils éliminent l'Espagne, ils font un énorme match contre l'Allemagne en quart. Toutes les équipes lui sont quasiment plus fortes. Les Belges, à l'époque, étaient forts, étaient battus en poule, mais il y avait un volume de course et il y avait surtout une tactique adaptée. Tu savais que tu étais un peu faible. Tu étais un peu faible. Arconté, il avait mis une équipe. Les gars, soit vous courez 115, 120 kilomètres dans le match, soit on n'arrivera à rien parce que les attaquants, là, ce soir, on dit Scamac, c'est mauvais, Rettegui, c'est pas... Ok, d'accord, parce que Graziano Pelé, Eder et machin, c'était bon. Non, à un moment, il faut une obligation. Là, tu t'es fait marcher dessus. Là, tu t'es fait écrabouiller par le fleu et après, j'accueille. Il y a un truc, c'est aussi là-dessus que je veux intervenir sur les attaquants parce qu'évidemment, ils vont se faire massacrer alors qu'honnêtement, pour Chiesa, c'est un enfer. C'est un enfer. Il a été envoyé au casse-pip Chiesa ce soir. Donc, il est sorti dégoûté. Donc, moi, là, pour le coup, c'est quand même effectivement aussi le sélectionneur. Il faut que tu fasses l'équipe, la tactique et l'équipe en fonction de ce que tu as comme matériel et par rapport à ton adversaire. Chiesa, même Scamacca, même Scamacca, le mec te dit il n'est pas bon, il n'est pas... Mais comment veux-tu ? Ils sont 40 mètres décollés de leur milieu de terrain. À aucun moment, ils n'ont été soutenus. Chiesa, il était envoyé. Quand il a eu son occasion, pour la seule fois du match, il était tourné vers le but, il a dit c'est bon, je frappe. Il a frappé, c'était une pauvre frappe, c'était terminé. Il n'y a pas eu d'occasion. À aucun moment, tu pouvais imaginer que les Italiens l'aient marqué. Et pour ça, d'ailleurs, les Espagnols ont fait, pour moi, leur seule erreur, c'est de se mettre un peu bas sur le bidet de la minute quand même. Oui, parce que sur un corner, tu peux prendre un billet de Miocaz et tout. C'est venu d'abord de la sortie des deux éliés qui faisaient peur à tout le monde. de l'Aminyamal et de Nico Williams. D'un coup, les Italiens, comme si d'un coup, ils se sont dit tiens, les deux ne sont plus là si on mettait le nez à la fenêtre pour voir un peu. D'ailleurs, erreur de le faire et si tard, et puis après, tu acceptes que les mecs peuvent te mettre en danger. OK, mais c'est bien la preuve que ça ne sert à rien de se mettre derrière si en plus, tu ne sais pas défendre comme ils l'ont fait. Mais c'est les Espagnols qui ont permis à l'Italie de faire dix minutes un petit peu meilleures. Mais c'est l'Espagne qui a tout fait dans ce match. Il y a juste quelque chose pour revenir sur les deux éliés espagnols. Il y a quand même un truc, c'est qu'en Italie, les défenseurs italiens n'ont pas l'habitude de ce type d'éliés. On a beaucoup en Italie des éliés techniques qui rentrent à l'intérieur mais des joueurs assez lents. Il n'y a pas de joueurs de percussion. Il y a pas de joueurs aussi véloces. C'est pour ça que Léao, par exemple, fait autant de différence en Italie parce qu'il y a très peu de joueurs de ce profil-là. C'est pour ça qu'un Marcus Turam qui est aussi dans la percussion qui est certes plus axiale mais fait autant de différences en Italie. C'est parce qu'on a du mal avec ce type de profil et qu'en Italie, ils sont en train de commencer à regarder aussi ces profils-là dans les grands clubs pour essayer de développer aussi cette palette du jeu qui est tellement absente. C'est le côté athlétique qu'on a beaucoup dans le foot aujourd'hui. C'est ce que tu disais l'autre jour sur ce joueur à la Dembélé et tous ces joueurs-là. Oui, bien sûr. C'est les joueurs du football moderne. Les raisons pour lesquelles moi, je préférais les avoir dans ce football-là parce que regarde ce soir, il y a du déchet d'ailleurs. Oui, mais ils n'arrêtent pas. Mais 15 fois, 20 fois ils sont intégrés. Je suis totalement conscient que ce genre de foot c'est capital dans ce jeu aujourd'hui. Les Italiens, ils prennent un bouillon sur le nouveau foot et qui n'est pas forcément génial. T'as raison, il y a du déchet. Les mecs, Nico Williams, avant qu'ils mettent un but, tu ne sais pas ce qu'il a travaillé. Il est magnifique. Sauf qu'ils t'épuisent les mecs en face. Daniel, tu fais une pause. Dans ce type de joueur, il y a des gammes différentes. Et les Espagnols, ils ont des gammes au-dessus parce qu'en plus, ils sont percutes physiques et ils ont la technique. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont que des droits techniques et tout. Avec des meilleures fluidités. Rapide. Là, t'as de tout. Allez, pause. Dans un instant, on prolonge sur le débrief de cette victoire de l'Espagne contre l'Italie. Théo sera avec nous, supporter italien qui pense que Spalletti s'est planté dans sa copot. On va en parler ensemble. Ici, un gros quart d'heure, on parlera de l'Angleterre. Julien Laurence nous rejoindra évidemment. Reste avec nous, c'est l'after sur RMC 23h13. A tout de suite. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot, intégral euro. Nicolas Jamin. Avec Flo Gautreau, avec Daniel Riolo, avec Fred Armel pour l'Espagne qui s'est imposé un B0 face à l'Italie avec Johan Crochet pour l'Italie qui a été battu 1-0 par l'Espagne. Mais l'Italie n'est pas morte. Justement, j'accueille tout de suite Théo. Bonsoir Théo, supporter de la Nationale. Bonsoir, bonsoir à tous. Ciao Théo. Bienvenue dans l'after, mon cher Théo. Quel est ton regard, ton analyse de la défaite ? On a déjà fait le tour un petit peu, notamment la différence de niveau, technique, athlétique peut-être aussi. Quelle est ton analyse, toi ? Alors moi, je voulais un peu aller dans le même sens ce que disait Flo Gautreau tout à l'heure. En fait, je pense que je pense que le sélectionneur s'est trompé de tactique dans le sens où il met des joueurs qui ne vont pas face à l'Espagne. Par exemple, je prends l'exemple de Scamaka. Je pense que face à l'Espagne, c'est se tromper au vu du niveau de technique qu'ils ont qu'on ne peut pas avoir le ballon. Donc forcément, on va subir. Il dit subir, il dit derrière, partir en contre. Et quelqu'un comme Scamaka, ce n'est pas possible. Idem, on met Jorginho au milieu de terrain, c'est compliqué. On ne peut pas faire trois, quatre touches de balle face à l'Espagne. Il faut que la balle, il faut qu'on joue à une touche de balle, il faut que la balle aille très, très vite. Un peu ce qu'on faisait en 2021, d'ailleurs. Et je n'ai pas compris des choix. Par exemple, à un moment donné, il fait rentrer Christen Pé à la mi-temps. Je trouve que ce n'est pas le style de joueur qui correspond à l'Espagne. Ce n'est surtout pas un joueur pour la nationale, Théo. Il n'a rien à faire là. Et puis, c'est que tu n'en as pas des masses, des joueurs. Il faut dire la vérité. Non, c'est vrai. Mais par exemple, il y a Fadioli. Je ne sais pas s'il est blessé ou s'il ne peut pas jouer, mais moi, j'aimerais bien le voir. Notamment face à l'Espagne, je pense que ça pourrait être intéressant. Et il y a même aussi la question de la défense. On fait une défense à quatre. Laisser Di Lorenzo et Di Marco tout seuls en 1-1 face à Yamal et Williams, pour moi, c'est du suicide. Oui, mais ça, c'est Théo. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Johan. Soit tu actes dès le départ que tu as une équipe un peu faiblarde et tu fais ce que Comté avait fait en 2016. Personne n'attendait l'équipe. Tout le monde disait bon, de toute façon, avec des mecs un peu de la Lazio, un peu de ceci, un peu de cela. Les joueurs sont quand même meilleurs. Ils sont meilleurs à l'époque ? Non, là. Non, mais c'est pour ça que je suis en train de dire. Soit tu actes comme il avait fait et tu mets une tactique avec cinq mecs derrière et tu joues les récups et les transitions et tu cavales, tu cavales, tu cavales à faire 115-120 km dans le match comme ils avaient fait contre la Belgique. Mais ça, ça veut dire que là, avant l'Euro, Spalletti, il fallait qu'il se dise on va jouer l'Espagne et en fait, j'arrête un peu tout ce que j'ai essayé. Je m'adapte juste sur ce match. Les actes qui vont être deux fois plus forts que moi, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui vont faire un truc pareil parce que c'est un peu se renier, c'est un peu envoyer un message négatif. Il est là le problème et tu auras remarqué et on se le disait il y a deux secondes avec Yann, oui, quand Cambiasso est rentré et qu'en fait, ça a un peu étalé la défense sur la largeur, tu as un peu moins souffert. Mais ça veut dire en gros que dès le départ, tu disais, comme l'Italie a pu le faire dans son histoire, ok, on va subir, on va jouer de cette façon, on va l'assumer. Mais en Italie, ça ne s'assume plus trop ça. Et culturellement, tu as perdu ce truc-là de l'art de la défense. Spalletti a parlé déjà en conférence de presse là, Yohann. Oui, c'était pas beau. Un gros manque de lucidité, je pense, quand il a parlé de fraîcheur espagnole par rapport à ses joueurs en disant que ça avait fait la différence et que quand 3 ou 4 joueurs, donc des remplaçants, sont entrés en deuxième mi-temps, il avait vu une différence et que cette équipe avait créé des situations qui auraient pu permettre d'égaliser. Donc, il n'y a pas rien qui va l'attendre. Mais les avions, les situations ? Nulle part, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être aussi le fameux truc de je protège mon groupe pour ne pas les enfoncer. Mais les Espagnols, ils n'ont pas joué cette saison, ils ne sont pas fatigués ? Juste un truc par rapport à ce que disait Daniel. Moi, je m'attendais et j'en avais parlé dans une émission italienne. Moi, je disais c'est impossible qu'ils reproposent la même ligne de 4 face à l'Espagne. Pour moi, c'était impossible. Moi, je misais sur soit une défense à 4 mais avec un mec au marquage comme Mancini qui va être dur sur l'homme et moi, je pensais qu'il allait faire une défense à 3 parce qu'en plus, 3 des 4 matchs avant l'Euro, il les joue à 3 derrière. Donc, il a testé cette solution-là. C'est un peu ce que lui sait faire en plus. Avec les deux, avec tes deux ailiers qui sont ultra dominants, tu fais des prises à deux. Centrale-droite, latérale-droite, centrale-gauche, Et tu peux éventuellement les faire reculer les deux. Juste là-dessus pour finir sur Spalletti parce que c'est quand même dingue puisque là, c'est le débat. Moi, j'étais très surpris aussi à l'inverse, qu'ils mettent la même équipe. Enfin, surpris ou pas. Pas surpris par le personnage mais c'est quand même, je trouve aujourd'hui quand tu joues contre la meilleure équipe du groupe, qu'en plus, tu as quelque part gagné ton premier match donc tu n'es pas du tout sous pression. Que tu n'aies aucune idée, aucune inventivité particulière, aucune imprévisibilité, moi, je trouve ça dingue. Donc, c'est vrai que je trouve que là, effectivement, tu disais pour Southgate tout à l'heure, on aura ce débat, ce n'est pas le sélectionneur. Moi, je pense quand même que quand tu as une équipe qui est plus faible que l'autre, le sélectionneur, il doit te trouver une solution. Oui, mais... C'est pas... Oui, il était joueur, bien sûr. Il n'a pas trouvé de solution sur les attaques, au tout début des attaques de Nico Williams, il n'a trouvé aucune solution. Alors que ça a duré une demi-heure sans arrêt. Est-ce que vous étiez sûr à 100%, je dis bien vraiment, complètement, avant le coup d'envoi, après ce qu'on avait vu... Que l'Espagne était supérieure ? Pas que l'Espagne était supérieure. Non, d'accord. Pas que l'Espagne parce que l'Espagne, elle met 3-0 à la Croatie, donc elle met un score plus lourd que ce soir. Tu vois, comme quoi le score ne veut pas toujours tout dire. Ah non, c'est sûr. Je pense qu'elle a écrabouillé beaucoup plus l'Italie que la Croatie. Et la Croatie, que moi, depuis le début du tournoi, j'ai trouvé plus faible que l'Italie. Oui. Et la Croatie, dans ce match, honnêtement, en revoyer, se créent 3-4 situations et un balle de but qui m'ont fait penser quand j'ai vu le match, moi, je me suis dit l'Espagne est forte mais 3-4 situations que la Croatie s'est créée pour l'Italie, je trouve que c'est un motif d'espoir. Est-ce que Spalitis a dit la même chose ? C'est pour ça. Oui, mais sauf que te dire que tu peux faire mal à l'Espagne, c'est une chose. Mais comment tu fais mal à l'Espagne ? Comment la Croatie a fait mal à l'Espagne ? C'est pas en ayant son joueur avec ses deux attaquants qui étaient détachés de leur milieu terrain. La Croatie a proposé de la folie dans son match contre l'Espagne. Il y a quand même plus de contrôle de la part de la Croatie que ce qu'a fait l'Italie. Carrément. Moi, je ne pense pas qu'ils ont accepté de subir. Alors, je pense qu'ils n'ont eu aucun moyen de répondre à ce que faisait l'Espagne et donc ils ont subi par volonté une faiblesse. Pour répondre juste à la question de Daniel, moi, quand même, pour avoir bossé sur le match en pronostic et tout avant, j'étais persuadé que l'Espagne était supérieure parce que comme je vous l'ai dit depuis le début de l'Euro, les équipes qui sont supérieures et les équipes qui n'y arrivent pas, ça se voit, il y a un écart. Il y a un écart en ce moment. Bon, les gars, est-ce que l'Italie est en danger dans cet Euro avant d'affronter la Croatie ? Oui, oui, oui. Est-ce qu'elle peut craindre le pire contre la Croatie ? Et être éliminé. En fait, il ne faut pas délire. Lundi à 21h. Non, non, mais ce qu'on veut dire, moi, je n'ai pas du... En gros, l'Italie a besoin d'un point. Voilà, c'est ça. Donc, ils vont jouer le match en sachant que le nul peut suffire. Ce n'est pas une situation que, historiquement, l'Italie a s'y gérée, mais pas ces dernières années. Mais c'est surtout qu'après une claque comme ça, jamais de la vie, tu peux être confiant avant un match complet. Après, ça dépend de ce que tu veux dire. Moi, l'histoire de la qualif pour les huitièmes, vu le système, ce n'est pas que ce n'est pas un enjeu. Mais évidemment, il y a toujours un danger. Mais ce n'est pas ça, l'histoire. Moi, je veux savoir, parmi toutes ces grandes nations de foot, en gros, celles qui ont une chance d'aller au bout ou celles qui n'ont pas de chance d'aller au bout, parce que c'est ça qui compte. Honnêtement, là, de ce que tu vois de l'Italie et de l'Angleterre, ce n'est pas possible. C'est tout. Mais bon, sur le principe, je suis d'accord, mais connaissant un peu l'histoire, jamais, une fois que l'Italie est en huitième de finale, tu peux te dire qu'ils vont s'arrêter là. Il y a quand même un truc, contrairement à l'Angleterre, qui a choqué un paquet de fois. L'Italie, même avec une Italie moins forte, des joueurs moins forts, etc. En règle générale, je suis de cette avis parce que, historiquement, je connais leur qualité de compétition. L'équipe, elle est catastrophique, tu n'es pas loin de faire demi-finale. Oui, mais dans la poule, tu vois déjà qu'elle a un caractère de fou. Là, j'ai du mal avec le caractère de cette équipe. Et je pensais que Jorginho, cette année, à Arsenal, je l'ai vu sur la fin redevenir titulaire. S'il reste titulaire et qu'il affiche ce niveau, ce n'est pas possible. Ce qui me fait peur par rapport à ce que tu nous as dit, toi, Johan, c'est ton problème de banc. C'est-à-dire que si tu as des solutions, plusieurs, pour pouvoir changer ça. Moi, je pense qu'il n'a pas un banc de dingo. Il a des solutions tactiques. Il n'a pas d'individualité, mais il a des solutions tactiques pour mettre en place un collectif différent. Bon, on aura le temps d'en parler. C'est lundi. L'issue du groupe B, Croatie-Italie à 21h, Albanie-Espagne à 21h, l'Espagne déjà qualifiée, Nico Williams, élu homme du match, ça aurait pu être Cucurella. Ah bah là, j'allais dire, c'est ce que j'ai dit dernier, Cucurella qui a réussi, il y a Estad qui vient de sortir, 100% de ses passes réussies et il en a fait pas mal. La vérité, je veux bien sur Cucurella, mais moi, quand je vois le match, comme ça. Lui qui fait toutes les différences, c'est Nico. C'est Nico Williams, c'est évidemment. Certes, mais je ne vais pas non plus le citer de lui, parce qu'évidemment, c'est évident. Mais moi, je me demande si une équipe qui a Rodri peut perdre un match. Ah bah il est... C'est pourquoi on a eu très très peur. Vous allez dire, City a perdu au péno contre le Real. Je ne vois que ça pour battre une équipe qu'il y a ce gars-là. Le seul gars-là, il est tellement monstrueux, il fait tellement tout au milieu, les orientations, les récup, le pas en avant, la passe en avant. Il y a un meilleur Ferdinand Ruiz aussi. Il y a un meilleur Ferdinand Ruiz. On ne reconnaît pas de 10 jours. Ferdinand Ruiz, il aurait pu aussi, même ce soir à nouveau, avoir un meilleur meilleur joueur de match. Avec un battage physique qui plus est, incroyable. Je voudrais revenir sur Cucurella, parce que Cucurella, en fait, Rodri a joué souvent très 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 offensif et Cucurella venait faire la couverture. Non mais c'est vrai, si tu regardes, le travail de Cucurella, c'est impressionnant. Instinctivement, j'ai un joueur qui ne doit pas se blesser si je suis supporteur Pour moi, c'est Rodri. Le mec, en priorité, je veux... Mais attends, tu as vu, quand il s'est touché le genou, tu avais tous les joueurs espagnols qui étaient autour et qui se disaient qu'est-ce qu'il se passe ? L'interrogation pour l'ambition espagnole, c'est aussi, est-ce que cette défense franco-espagnole va tenir aussi sans en entendre parler le normand ? En fait, elle n'a pas été gênée ce soir. Sauf que merci l'arbitre, quand même. Parce qu'il est un deuxième jaune qui est tout à fait possible pour le normand. Ah oui, sur une faute. Et d'ailleurs, l'arbitre, il ne joue pas le prochain match, je crois. Voilà pour Espanitali. Merci Fred. Merci à Tico. A très vite, t'es en victime de finale. Ton été se prolonge sur RMC.